Tous les deux ans, Laurie, une vétérinaire française, vient ici à Calaouette, à Sumatra ou à Borneo pour former nos équipes. Et aujourd'hui, elle est arrivée à Calaouette avec un cadeau. Salut Laurie, alors qu'est-ce que t'emmenes à Calaouette ? J'ai emmené un échographe qui va nous permettre d'effectuer des examens complémentaires, donc c'est de l'imagerie médicale en fait. Et ça va nous permettre d'aller visualiser certains organes abdominaux, notamment le foie, les reins et le tractus génital. Donc ça c'est Léa, une femelle qui a montré quelques signes de faiblesse. Donc Laurie avec l'équipe vont en profiter pour faire les premiers tests avec l'échographe. C'est plutôt rassurant parce qu'il semblerait que les petits moments de faiblesse de Léa soient liés à une gestation. Ce n'était pas prévu, mais on préfère ça qu'un animal malade, évidemment. Le but de Calaouette, c'est évidemment pas de les faire se reproduire, puisque le but c'est de garder nos volières pour accueillir de nouveaux gibbons capturés par les braconniers. Et surtout que nos gibbons puissent être relâchés dans la nature. Donc on ne veut surtout pas les faire se reproduire, mais on a parfois des petits accidents. Nos vétérinaires indonésiens n'avaient jamais utilisé un échographe. Donc pour eux aussi c'est extrêmement intéressant et c'est un vrai plus maintenant pour Calaouette. On a eu plusieurs décès dans le passé et lors des autopsies, on se rend compte qu'il y a des abcès au foie causés par une bactérie. Donc en plus d'identifier la bactérie, il est important pour nous, parce qu'on ne peut pas les faire évoluer dans un milieu stérile. Les animaux sont dans des grandes volières au milieu de la forêt. Donc il est important à chaque fois qu'on ait un animal endormi, de faire un état des lieux du foie. Et l'échographe va nous permettre de faire ça. Musique 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 Alors il s'est passé déjà quelques jours depuis qu'on a fait l'échographie de Léa. Derrière moi, Ali et Mégane vont attraper une autre femelle, Newt-Newt, pour lui poser un implant. C'est ce qu'on fait avec les femelles qui ont une chance de repartir un jour dans la nature, mais pendant leur long transit à Calahouet, on ne souhaite pas qu'elles se reproduisent. Donc on leur met des implants. Et pour les mâles, et vous l'avez vu dans une de mes vidéos, qui doivent rester à vie à Calahouet parce qu'ils ont des maladies humaines, vous le savez, on fait une vasectomie. Donc comme toujours, la première étape pour poser un implant, ou pour toute intervention sur un gibbon, il faut l'anesthésier. Musique 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 1 Alors l'implant c'est sûr que ça semble un peu douloureux et l'anesthésie générale est quand même bienvenue mais ça permet à l'animal d'avoir une vie normale et de ne pas se reproduire pour un an et demi en fait c'est de la progestérone à l'intérieur et c'est quand même une bonne méthode puisque c'est réversible puisque après un an et demi si on n'en remet pas elle redevient fertile donc si un jour on doit la relâcher et bien elle pourra fonder une famille donc c'est le moyen pour calaouette d'essayer de gérer sa population faire en sorte qu'on n'est pas de petit on a parfois des accidents parce que c'est pas facile de contrôler une population comme ça de plus de 300 animaux mais le but évidemment encore une fois je me répète c'est de ne pas faire reproduire ces animaux c'est de les relâcher dans la nature si on a des cages vides c'est pas pour accueillir des bébés nés à calaouette mais c'est pour recueillir des animaux qui ont besoin d'aide notamment ceux victimes de la déforestation et les braconniers ont un endroit sur le plan de récord il y a un endroit et aussi dans le moment j'ai amené y